Et bonsoir à toutes et à tous, retour de Vicogny aujourd'hui, vraiment en ce moment les Vicogny c'est pas fameux, j'en mets pas grand chose en vrai, c'est ça, j'en mets rien du tout, enfin entre guillemets, bref, vraiment le 41, le département du 41 c'est vraiment vide vide de chez vide, je sais pas ce qu'on fout encore aller par là, c'est pas moi de chauffeur, donc je sais pas comment ça se fait qu'on repart par là, alors que moi dès que je retourne dans le 45 du côté de mon tarjet et tout ça, je ramène des Game Boy, donc qu'est-ce que tu veux que j'aille par là, c'est pas moi qui ai décidé le trajet, c'est mon collègue, mon collègue qui est pas dans mon univers, donc qu'est-ce que tu veux, vous pourrez limiter les sens, surtout aller à droite, à gauche et tout, bah t'as bien, bref, en plus ce qui m'est énervé c'est qu'il y avait une putain de romandeuse de merde, mais vraiment elle m'a saoulé aujourd'hui, elle a tout pris, elle a tout pris et je vous avouerai que j'avais eu un comportement assez désastreux, mais vraiment, elle de toute façon c'est une romandeuse, donc c'était deux personnes de toute façon, c'était des romandeuses et des romandeurs, je me suis énervé contre elle, ça m'a vraiment saoulé, très honnêtement, parce que, bah en fait, elle avait tout, c'était une pure égoïste de merde et moi je déteste les égoïstes et ça m'a saoulé vraiment de l'eau où elle a tout pris, c'est vraiment une radine, genre une égoïste à deux balles, voilà, des jeux, oui, elle m'est passée devant, voilà, quand je tournais la main pour aller au truc, elle est passée devant, c'est bizarre, elle a commencé, elle lui a demandé, les jeux ils étaient là, elle lui a demandé que quand j'étais là, c'est trop étrange, je vais pas rentrer dans les détails, bah j'ai pas trouvé grand chose, alors juste des cartes pokémon, enfin non, j'ai trouvé trois jeux, et après j'ai une affaire, vous la voyez, j'ai une affaire qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, je vous avouerai, j'ai pas trop compris pourquoi le prix de cet objet, bref, alors, en cartes pokémon, alors il faut que je les sorte de là, j'ai un gars qui m'a pas signé un top loader, gratos, donc merci à lui, j'ai pu avoir un Skull Sand V, français, de Tempête d'Arge, non, 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 j'ai dit des bêtises, c'est la EB3, EB3 là, c'est que, c'est EB3 ou EB5, il me semble que c'est EB3, c'est, comment elle s'appelle la série, celle avec le Draco Feu, VMAX en feu, bref, c'est pas Tempête Argentée, c'est Tempête quelque chose, Tempête Céleste, non, oh putain, je me rappelle plus de cette série, c'est EB3, c'est la troisième série d'épées oubliées, EB3, je sais que c'est cette série, elle est entre Règne de Glace et Clash des Rebelles, c'est pas Voix du Mètre, c'est pas les, non, c'est vraiment EB3, l'EB3, bref, j'ai arrivé, je sais plus, le nom, attendez, non, c'est pas Evolution Céleste, non, non, c'est pas Tempête Argentée, comment elle s'appelle entre Clash des Rebelles et EB3, je sais que c'est EB3, et c'est des vrais, c'est pour ça que je les ai pris, et Alexia, et ça je crois que c'est Invasion Carmine ou quelque chose comme ça, ou Ombre Ardente de Soleil et Lune, donc voilà, vraiment, en fait c'était bizarre parce que j'étais intéressé par 4 cartes, c'était 5€ la carte, il y avait une acheteuse et la vendeuse, et un enfant assis par terre, alors je demande le lot pour les 4, l'enfant, il me dit 10 balles, mais les personnes plus grandes, comme si j'essayais désquoqué, alors que, bah, je sais pas, c'est lui qui propose, moi j'ai rien dit, je leur demande de savoir s'ils me font un prix, et le petit garçon, il sort un prix, j'ai rien dit, j'ai rien dit, et les dames, elles ont commencé à me péter les couilles, et limite, genre c'est moi qui étais en tort et tout, alors que, bah, moi j'ai rien demandé, j'ai demandé si vous me faites un prix ou pas, le garçon il me sort un prix, alors je sais qu'il faut, voilà, mais, voilà, c'est, vraiment les gens ils étaient vraiment chelous dans cette broc, alors j'étais tombé sur un Scooby-Doo, DS à 2 balles, Panic dans la Marmite, voilà, donc complet et tout, le seul jeu DS, des jeux Switch, gros, bah, un FIFA 1 2 que j'ai gardé, et un Minecraft que j'ai déjà remis à la vente, parce que, bah, je l'ai déjà, j'ai eu 8 euros les deux, donc, des jeux Switch, le FIFA, en plus c'est le dernier, c'est le 22, enfin c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, donc, bah, c'est plutôt cool, et du coup, bah, on va tomber sur la meilleure affaire de cette journée, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, vous la voyez là, juste là, 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 le boîtier est là, alors, si on m'avait dit, je suis dans l'univers du jeu vidéo, mais si on m'avait dit que j'allais faire une affaire comme ça à Apple, je vous aurais pas cru, parce que cet objet-là, que vous voyez là, je l'ai eu à 10 balles, des AirPods, deuxième génération en plus, alors, des AirPods, le boîtier, il est là, qui cherche très bien, alors, il est une couille, c'est une fausse, c'est pas possible, et en regardant bien, pour moi, c'était une vraie, c'était des officiels, alors, il y avait deux paires, en fait, c'était bizarre, parce que la dame, elle avait une paire, comme ça, les deux, elles sont dedans, plus une oreillette gauche, seule, sans l'autre, et celle-ci, alors, j'ai dû m'agouiller quelque chose, une des deux, s'était retrouvée, non, ou peut-être les deux s'étaient retrouvées dans une autre boîte, une pas Apple, donc, bah, j'ai des AirPods en boîte, deux, enfin, une paire et demie, parce que j'ai un écouter gauche, je sens le droit, euh, donc, voilà, c'est plutôt cool, 10 balles, des AirPods, euh, waouh, si vraiment, on m'avait dit que j'allais faire cette affaire-là, je vous aurais vraiment pas cru, vraiment, des AirPods à 10 balles, waouh, en plus, en plus, deux paires et demie, genre, il me faut juste l'oreillette droite, donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite me vendre une oreillette droite, seul, je suis prôneur, hein, bref, voilà, en plus, j'avais paumé les miennes, donc, encore heureux, je retrouve celle-là, 10 balles, j'ai rien, en plus, c'est les deuxièmes générations, euh, voilà, la boîte a l'air d'être officielle, hein, dites-moi, hein, parce que ça se trouve, je me suis peut-être fait baiser, parce qu'il y a tellement de contrefaçons de ces trucs-là, et même, elles sont tellement, euh, c'est tellement pas facile de repérer les AirPods fake, euh, que, voilà, vous pouvez me dire que c'est peut-être défaut, ça, hein, euh, je le sais pas, dites-moi si c'est de l'officiel ou pas, euh, quand je regarde celle-là, puisque ça, c'était mes anciennes, mais du coup, je les ai paumées, il me semble que je les ai paumées, ouais, hop, il y avait la protection des machines, et tout, tac, euh, ah, ce truc, c'est que c'est, ouais, c'est la deuxième, génération, donc, euh, celle-ci, l'ancienne boîte, ça, c'est l'ancienne boîte, c'était la première génération, et là, la deuxième génération, c'est très... je sais pas, dites-moi dans les commentaires si, euh, si j'ai bien fait ou pas de prendre ça, si c'est bien du fake ou du vrai, euh, voilà, c'est comme ça, tac, euh, ouais, parce que c'est, c'est marqué Made in China, Apple in California, mais, euh, en fait, ce que j'ai peur, c'est... Ah, attends, là... Parce qu'il faut regarder, peut-être, au fond, les aimants, euh, qui... Ah, bah, j'ai eu le lot à 10 balles, donc, si c'est des vrais, bah, je suis vachement chanceux, donc, que je pense que c'est des vrais, pour moi, je suis quasiment sûr et certain que c'est des officiels, si c'est des fausses, bah, tant pis, j'aurais perdu 10 balles, voilà, mais il fallait tenter le coup, on voit des Airpods à 10 balles, c'est... faut le faire pour les avoir, et je comprends même pas comment ça se fait, que la personne ne s'y connaît rien, Apple, bah, écoutez, j'ai... C'est elle qui m'a proposé 10 balles directement, moi, je prends un direct, hein, si c'est du Apple, bah... Voilà, bref, c'est la fin de la vidéo, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, en ce moment, je suis sur Roblox, sur un petit jeu sympa de... enfin, où il faut tirer sur les gens, voilà, c'est très fameux, tirer sur tout le monde, voilà, c'est... Roblox. Bref, j'espère que vous avez plu la vidéo, je sais même plus parler français, on se dit à la prochaine pour notre vidéo, j'espère que le week-end prochain, ça se porte vraiment mieux. Ciao, tout le monde. De toute façon, au PRDK, j'ai encore de la thune, ça veut dire que ce que j'ai pas trouvé aujourd'hui, l'argent que j'ai pas dépensé aujourd'hui sera remporté, alors soit j'en profiterai pour découvrir la nouvelle extension de Pokémon Écarlette et Violet, fort problème, soit je garde cet argent-là pour le week-end prochain, et en plus de ça, je commune avec le budget du week-end prochain. Voilà. Et puis on va arriver sur le mois le plus important des brocantes, selon moi, selon moi, le mois de mai, le mois de mai, ça va être un mois de fou. Allez, ciao tout le monde, bye. Merci.